bienvenue encore une autre fois dans la gestion de collection à l'aide de l'interface map dans la dernière vidéo nous avons détaillé h table maintenant on va voir une autre type de collection map tel que hash map linked hash map et tree map alors hash map linked hash map et tree map ce sont trois types de collection qui utilise même méthode même fonctionnalité sauf que il y en a une petite différence concernant l'ordre d'insertion des éléments alors concernant hash map l'élément non ordonnée donc mon de l'insertion par contre vous utilisez linked hash map alors la liste est ordonnée selon l'ordre d'insertion c'est à dire selon l'ordre de saisie dans la liste sinon si vous voulez créer les éléments au moment de l'insertion vous pouvez utiliser tree map ce qu'on appelle l'ordre naturel qu'est ce que ça veut dire tout d'abord hash map alors hash map est une structure de données qui utilise une fonction de hachage mappé les valeurs d'identification appelées clés et leurs valeurs associées il contient des couples clés valeur et permet de récupérer la valeur par la clé les caractéristiques les plus impressionnantes et sa recherche rapide d'éléments et donc hash map est très rapide au niveau de recherche alors hash map fonctionne comme j'ai dit avec un couple clé valeur et utilise aussi une table de hash donc hash map accepte la valeur nulle contrairement hash table qui n'accepte pas les valeurs nulle la clé doit être unique comme d'autres bien sûr type de map pour parcourir on utilise cette fois un logiste qu'on appelle set alors si vous rappelez bien dans hash table on utilise une énumération un numérateur qui permet de parcourir les éléments par contre dans hash map et linkeded hash map et 3 map donc il faut créer un set et puis parcourir à l'aide de l'itération pour afficher les éléments de de la liste parmi les méthodes qu'on peut avoir telle que la méthode de output pour ajouter les éléments la méthode de la méthode de remover etc donc toutes les méthodes que nous avons déjà vu dans hash table elles peuvent être utilisées dans tout autre type de map tel que hash map alors pour parcourir les éléments donc comme j'ai dit il n'y a pas de numérateur donc nous avons un set donc en créant un 7 7 et puis parcourir les éléments à l'aide d'un itérateur dans le set c'est à dire dans l'ensemble donc on peut parcourir les éléments et par un itérateur et puis afficher les éléments comme nous avons déjà vu dans les autres collections à l'aide de l'itérateur qu'on peut afficher les éléments alors sinon donc on peut afficher les clés et en même temps les valeurs donc séparer les deux au moment de l'affichage à l'aide de ce qu'on appelle entry donc utiliser une classe entry définie par clé valeur et puis récupérer les éléments de la liste à l'aide de entry set une méthode appelée entry set qui permet donc récupérer l'ensemble des éléments de la liste et puis afficher les mots par il est c'est à dire affiché la valeur de l'élément et puis la clé de l'île alors prenons un exemple concret donc je crée un projet mais donc l'appeler mappe tiré h dans lequel nous avons une une classe donc place principale classe principale donc test toujours h définie par la voie de mettre vers la méthode principal alors je vais donc crier un hashmap définie par deux deux bien sûr deux éléments l'élément clé et l'élément valeur donc la clé peut être définie par un entier par exemple et la valeur peut être définie par une chaîne de caractère ou un objet par exemple donc un objet produit par exemple alors je veux gérer la liste des produits définie par sa marque et son prix et codifié ou identifié par un numéro par exemple de type intérieur alors un produit donc la liste des produits égal new hashmap alors produit n'est pas encore défini donc je vais donc le définir comme une classe donc une classe produit donc une classe produit alors un produit il définit par bon sa marque par exemple type change de caractère il définit par prix par exemple de type flirt donc j'ai défini l'ensemble des bonnes guiter citer si vous voulez ou des constructeurs donc définir un constructeur avec paramètres un constructeur avec deux paramètres la marque et le prix c'est suffisant et puis voilà maintenant donc le prix donc la liste est remplie par un code et le code correspond à un produit qui est unique alors je peux remplir ma liste produit point put par deux deux parties partie k c'est à dire numéro par exemple 1 et un produit quelconque donc new produit définie par la marque par exemple hp virgule définie par un prix par exemple 3000 alors la même chose donc j'ajoute un autre élément alors un deuxième produit un troisième deuxième produit de marque epson par exemple définie par 4500 compris et un autre compact par exemple définie par un autre prix 2300 bon ce sont en fait trois produits qui sont ajoutés dans la liste alors j'ai pu afficher les éléments de produit donc à l'aide de sets il n'y a pas de énumération contrairement à hashtag donc on utilise un énumérateur pour parcourir les éléments ici on utilise un set un set de java et il un set qui contient les qui va donc contenir l'ensemble des éléments de la liste produit alors je vais donc l'appeler set égal produit point entre sets entre sets pour récupérer l'ensemble des éléments de 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 produit et puis utiliser un intérateur maintenant je peux utiliser un intérateur maintenant puisque j'ai transformé une collection hashmark en un type set c'est à dire en une liste simple de type set donc je peux maintenant utiliser un intérateur puisque l'itérateur permet d'itérer l'ensemble des listes de type simple tels que arraylist tels que linked list etc donc ce sont en fait c'est un intérateur qui permet de parcourir les éléments des listes simples et non pas une liste de type map par exemple alors un intérateur donc je vais donc l'appeler iter par exemple égal alors set point iterate et puis afficher les éléments donc while un intérateur iter point as next afficher les éléments alors vous pouvez revenir dans les vidéos concernant arraylist linked list etc pour voir que comment utiliser un intérateur et puis afficher les éléments de l'itérateur iter point next c'est à dire qui représente l'élément de bien sûr de concernant la liste dans ce cas map alors on a transformé map en une collection simple et puis on a affiché les éléments de la liste de la collection simple alors après l'exécution vous voyez donc nous avons le code et puis l'objet l'objet n'est pas encore présenté alors il faut redéfinir bien sûr toString pour représenter le produit alors dans le produit on n'a pas encore défini toString la méthode toString qui permet de d'afficher correctement le produit alors public string alors toString qui va retourner une chaîne de caractères et puis afficher l'élément de cette façon le turn par exemple la marque 2 points plus la marque et puis afficher aussi le afficher le prix le prix 2 points plus prix donc l'objet produit sera affiché de cette façon alors après l'exécution dans notre fois donc on aura l'affichage de cette façon donc le produit 1 est défini par la marque HP le prix 3,000 2, etc. 3, etc. alors maintenant on parle de c'est-à-dire d'affichage d'un élément quiconque c'est-à-dire l'élément défini par key et en même temps la valeur. c'est-à-dire la clé et la valeur. alors si vous voulez séparer les deux au moment de l'affichage vous pouvez créer une boucle for et puis mettre une classe qu'on appelle entry donc créer un objet entry défini par bien sûr integer comme clé et défini par produit comme comme valeur. donc on va définir un entry comme ça deux points qui va donc contenir la liste entry set la liste produit pardon la liste produit point entry entry set la méthode qui est donc récupère l'ensemble des éléments de produits c'est-à-dire les valeurs et les clés en même temps et puis je peux séparer l'affichage donc il peut utiliser par exemple système art.println affiché en premier lieu la clé de point du produit liste c'est entry en utilisant l'objet entry point get 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 key pour afficher juste la clé sinon si vous voulez afficher aussi la valeur de la clé alors je peux maintenant afficher la valeur de la clé c'est-à-dire le produit entry point get get value et afficher le produit alors maintenant à l'aide d'un entry donc je peux séparer l'affichage la clé par rapport à la valeur exécution voyez donc la clé 1 définie par la valeur suivante la clé 2 définie par la valeur suivante la clé 3 définie par la valeur suivante alors on peut utiliser toutes autres méthodes que nous avons déjà vu dans Hashtable comme par exemple les méthodes du revient les méthodes clear pour vider la liste clone pour copier la liste contents pour rechercher soit une clé ou une valeur je peux utiliser get pour récupérer un élément à l'aide de sa clé easy to pour voir si la liste vide ou non pause on l'a déjà vu donc les mots pour supprimer size pour voir la taille de la liste l'a-y l'a-y